Axel, bonjour. On est le 1er février, il est presque midi. On vous retrouve devant le siège du MEDEF. Qu'en est l'illustration ? Aujourd'hui, on est sur une journée de mobilisation très forte dans l'éducation nationale et on voulait, pour les lycées professionnels, se rassembler devant le MEDEF. Pourquoi le MEDEF ? Parce que la réforme des lycées dans l'intérêt des entreprises et en aucun cas dans l'intérêt des élèves. Au contraire, c'est contre les élèves puisqu'on veut leur supprimer 170 heures de cours. C'est-à-dire qu'en 5 ans, on leur enlève une demi-année d'école. Pourquoi ? Pour les mettre à la place en entreprise, non pas pour se former, mais bien pour aller travailler, faire un premier job et ne pas les élever en termes de qualifications et renoncer à toute ambition scolaire et éducative pour les jeunes de lycées pro qui sont majoritairement de lycées populaires. C'est pour ça qu'on est massivement mobilisés. Les PLP sont plus mobilisés encore que le 12 décembre. Donc ils rappellent leur refus complet de cette réforme et d'une autre réforme qui soit vraiment ambitieuse pour l'avenir des jeunes et non pas pour les entreprises. Comme vous disiez, on a un retour et une mobilisation un peu plus importante. Ça signifie quoi pour la suite du mouvement ? Ça signifie pour nous que la lutte est continue. Elle ne s'arrête pas à cette journée. Il y a des établissements qui commencent à être mobilisés parce qu'effectivement, ils ont des difficultés quant à leur DHG. Et on a dans les semaines à venir la réforme qui continue avec une évolution des cartes des formations, avec des suppressions de filières pour renvoyer les jeunes en entreprise, en apprentissage. Donc voilà, on aura d'autres échéances, d'autres éléments pour contrecarrer cette réforme qui, au-delà de l'intérêt des élèves, vient aussi percuter les conditions de travail des professeurs de lycées et pro où on a vraiment un renoncement à faire ce qu'on sait faire, nous, en lycée professionnel. Et on va avoir aussi des emplois du temps et des conditions de travail qui vont être complètement explosées avec une année terminale complètement désorganisée. On peut dire que c'est à cause de tout ça qu'on a de moins en moins de candidats au concours de PLP ? Alors il y a sûrement l'effet réforme et l'effet de ce qui se passe pour les lycées pro où on est en train non pas de les valoriser, mais de les dévaloriser, de réduire leur importance. Donc on constate effectivement un accroissement en ce qui concerne la baisse des candidats au concours de professeurs de lycées professionnels. On est à moins 8% pour l'année 2024, ce qui n'est pas anodin. On a perdu 40% de candidats en 5 ans. Donc c'est proprement scandaleux. Mais il y a aussi deux éléments importants, c'est les conditions de travail au quotidien dans les établissements, c'est-à-dire les effectifs par classe et l'organisation aussi du travail, les emplois du temps et autres, qui ont été complètement explosés et empêchés en termes de construction pédagogique avec la dernière réforme. Et celle-ci va l'empirer si elle est mise en place. Et puis voilà, l'élément aussi très central, ce sont les salaires. On a quand même une baisse de pouvoir d'achat importante depuis 20 ans. On a un décrochage des salaires. Et c'est bien ce que nous disent les collègues dans les établissements. Quand on a nos collègues qui arrivent du privé, qui viennent chez nous, la première remarque serait « Mais vous gagnez quoi là par rapport à votre temps de travail et par rapport à ce que vous faites, votre métier ? » Donc il y a une valorisation importante à faire. Ce ne sont pas des discours qu'on attend, c'est des actes. Et effectivement, c'est d'augmenter rapidement le rattrapage en termes de pouvoir d'achat et une construction de carrière qui puisse permettre de terminer avec une bonne retraite pour les collègues qui vont partir. Bonne manifestation. Oui, merci. Merci.